Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit update de mes coques d'iPhone Donc c'est toujours l'iPhone 8 Plus Il y a quelques temps j'ai passé une petite commande sur AliExpress Et les coques varient entre 86 cents et 1,86€ je crois, je ne sais plus très bien, je n'ai pas gardé les prix Donc j'ai un peu plus d'une dizaine de coques à vous montrer aujourd'hui Donc je vais d'abord commencer par la coque que j'ai actuellement sur mon téléphone Et il s'agit du personnage de Stitch je pense, du dessin animé de Lilo et Stitch Je n'ai jamais vu ce dessin animé malheureusement Mais je trouvais le personnage trop mignon Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai craqué sur cette coque-ci Donc on voit le personnage de Stitch ici avec marqué Ohana, juste ici au-dessus Et avec la signification de ce mot J'ai trouvé ça tout mignon, j'ai trouvé le personnage trop mignon aussi J'aime beaucoup la qualité de la coque parce que justement c'est un plastique qui est quand même assez rigide Donc il ne va pas se déformer assez rapidement J'aime beaucoup également le détail qu'on peut retrouver sur les boutons d'arrêt et le bouton du son Parce que c'est des boutons qui sont également très bien protégés Et j'aime également, ici pour la barre de son et le micro et tout ça Que ce soit vraiment protégé en pointillé et non pas par une simple ligne Comme sur d'autres coques que je vais vous présenter juste après Donc c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup en plus de ça On peut voir qu'il y a une petite protection pour l'appareil photo et j'aime beaucoup ça aussi Donc voilà, j'aime beaucoup cette coque Ensuite on a bien évidemment une coque des Simpsons avec Lisa et sa pile de livres J'ai collé un petit pop dessus avec marqué No Bad Vibes Bien sûr, bien évidemment j'adore le personnage de Lisa dans les Simpsons En plus de ça avec la pile de livres, il n'y avait rien de mieux Malheureusement le seul gros souci qu'il y a avec cette coque C'est que quand je mets mon téléphone dessus, normalement la petite pomme d'Apple devrait se trouver juste au-dessus Mais on peut remarquer que malheureusement elle est coupée en deux Ils ont mal centré le dessin et encore une fois le plastique n'est pas assez dur Donc il va très rapidement se déformer Et alors comme je vous ai dit, c'est une coque où on peut voir que c'est une barre en fait pour le son et le micro Et je trouve ça juste un petit peu dommage Mais bon, je ne vais pas pinailler dessus Pourquoi ? Parce que c'est une coque qui m'a coûté 86 cents Donc vraiment pour le prix, je ne vais pas pinailler non plus Ensuite on a la coque Tiketak C'est des personnages que j'aime énormément J'ai un gros coup de coeur pour ces personnages-là depuis mon enfance C'est une coque également comme celle de Lisa Où on voit que le plastique est quand même assez souple Trop même parce qu'ici on voit bien que c'est un plastique qui va très vite se déformer Donc il ne faut pas trop souvent l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre C'est pour ça que je vais la garder un maximum Le seul souci également avec celle-ci, on peut le voir ici Il manque quelques petits détails Juste ici, vous n'allez pas le voir à la caméra Mais il y a un tout petit endroit où elle est déjà abîmée Et on voit en transparence en dessous Mais bon, ça aussi encore une fois, je ne vais pas pinailler dessus Parce qu'elle était quoi, 86 cents aussi Donc vraiment, vraiment ce n'est pas énorme Ensuite, je continue avec bien évidemment une de Venom J'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai vu ce film Je ne m'attendais pas à l'aimer autant Mais là, j'ai adoré, j'ai adoré Et donc je ne pouvais pas bien sûr résister au fait d'acheter cette coque-ci Je trouve en plus de ça avec le fond rouge que ça donne un détail juste magnifique Et alors le fait aussi, c'est que la coque est encore plus rigide que celle-ci Et alors c'est le détail qui est exactement le même que celui-là que j'ai en ce moment Et vraiment ça, c'est les coques que je préfère aussi je pense Parce que vraiment le dessin est un peu mieux incorporé dedans Que on va dire celui-ci Parce que celui-ci, un coup dedans Et le dessin s'écaille déjà, bon comme il le fait ici Celui-ci, le dessin est un peu mieux imprimé sur la coque de base Donc vraiment un gros coup de cœur pour ces coques-là Ensuite, si vous êtes abonné à Netflix Vous connaissez sûrement la série Riverdale Donc je n'ai pas pu résister de m'acheter cette coque-ci Donc il s'agit de la coque des Solstice Serpent Je l'ai trouvée très belle, très neutre Le fait qu'elle soit sur fond noir avec le serpent en détail vert, fluo, vert, normal C'est vraiment un détail que j'apprécie énormément C'est assez discret Et c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas Riverdale Ils ne savent pas ce que c'est Mais le seul détail que je viens juste de remarquer C'est les barres de son encore une fois C'est des barres et non pas des petits points comme l'autre Bon ça aussi encore une fois Le dessin est vraiment mieux ancré dedans que dans les autres Et également, c'est comme pour les précédentes Les détails sur les boutons sur les côtés Il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup Ensuite, bien sûr, je suis une grande fan de films En plus des séries Donc je n'ai pas pu résister au fait d'acheter des coques de Groot C'est un personnage que j'adore J'ai eu un gros coup de coeur pour ce personnage Quand j'ai vu les films Et vraiment, je le trouve trop mignon Je le trouve adorable Et je n'ai pas pu résister Et oui, je suis faible J'en ai acheté deux Je le trouve trop mignon Sur celui-ci Avec des yeux un peu tristes comme ça Un peu implorants Et sur celui-là Avec un petit sourire Et vraiment Je préfère la qualité de cette coque-ci Parce qu'elle est un peu plus rigide que celle-ci On voit vraiment un peu la différence Mais également Donc les barres de son sont toujours les mêmes Là aussi, encore une fois Comme le contour est transparent C'est vrai qu'un seul coup sur la coque en question Peut facilement faire partir l'image C'est un petit détail que je trouve dommage Mais voilà Encore une fois, pour le prix Je ne vais pas non plus me plaindre Ensuite, comme je vous le disais Je suis une grande fan de série Donc j'ai pris celle-ci De Friends Avec quelques petits détails Donc on voit ici le central perk Ensuite, leur fameux canapé Et vraiment, c'est une coque que j'apprécie Je vais être honnête Après coup Quand je l'ai reçu Je regrette un peu de l'avoir acheté Parce que je trouve qu'elle est très minimaliste Bon, c'est vrai pour les personnes Qui connaissent Friends Voilà Il y a tous les éléments possibles Qui peuvent être Associés à cette série Encore une fois Le contour est parfait Ici, la barre C'est parfait aussi C'est avec des petits pointillés Donc il n'y a rien à dire J'aime beaucoup celle-ci Vraiment, je regrette un petit peu Le fait d'avoir pris celle-ci Et pas une autre Où c'est un peu mieux représenté Ensuite, il y a également Je vais prendre les deux De Harry Potter Donc une avec la carte du Maraudeur Et l'autre avec Poudlard Et les quatre maisons Et tout ça J'aime beaucoup Parce que voilà Celle-ci est un peu plus claire Avec le contour noir Comme j'adore Et celle-ci est un peu plus foncée Avec les détails bleus C'est quelque chose que j'adore Et c'est aussi la forme de coffe que j'aime Bien sûr J'en avais déjà plein d'Harry Potter Mais c'est vrai que je n'ai pas pu résister A en avoir encore d'autres Je suis une grande fan d'Harry Potter Des livres aussi bien Des livres que des films Donc je n'ai pas pu résister Et c'est incontournable pour moi Ensuite On a ici Du Seigneur des Anneaux Ça aussi Je n'ai pas pu résister à l'acheter Parce que je suis aussi une grande fan Du Seigneur des Anneaux Le Hobbit et tout ça Et c'est vrai que le fait Du personnage noir Comme ça Avec le fond gris Un peu plus éclairé aussi C'est vraiment une coque Que j'aime beaucoup aussi Encore une fois Le contour est parfait Donc il n'y a rien à dire C'est une coque que j'aime beaucoup Et alors les deux dernières Bien sûr On a la fée Clochette Je ne pouvais pas y manquer Et alors Peter Pan Ici Qui s'envole Comme dans le dessin animé Si vous connaissez Là aussi Les deux coques Qui sont exactement Comme j'aime bien Ça aussi Je n'ai pas pu résister Surtout celle-là Je la trouve trop belle Avec la fée Clochette Vraiment tirée du film Et alors celle-ci Avec le personnage Le fait qu'elle soit noire aussi C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Et le fait qu'on peut voir Peter, Wendy, Jean et Michel Ainsi que la petite fée Clochette Ici Qui s'envole Sur l'infant de Londres C'est quelque chose Que j'aime beaucoup En plus de ça On voit bien Que c'est tiré du film C'est quelque chose Que j'adore Donc ça aussi C'était des incontournables Pour ne pas Pour ne pas changer Si vous me connaissez Je suis une grande fan De tout ce qui est Disney, Harry Potter Films, séries Voilà Je suis une grande fan Donc voilà Les amis Cette vidéo est enfin terminée J'espère qu'elle vous aura plu Moi sur ce Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Ça me ferait énormément plaisir Et sur ce Je vous dis à la prochaine